Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver ? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyages et de découvertes et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manel Show. Le Manel Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, nous recevons des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous avez maintenant l'habitude de me retrouver. Si vous aimez cette émission, alors n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et Soundcloud en cherchant le Manel Show pour me soutenir. Ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet sensible, l'école. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Mais est-ce toujours vraiment le cas ? L'école d'aujourd'hui répond-elle aux besoins du monde actuel ? Faut-il avoir réussi ses études pour réussir sa vie ? Pas si sûr ! Dans la première partie, nous allons découvrir différentes expériences et points de vue. Puis, je recevrai une personnalité qui remet en question la manière d'apprendre à l'école. Il dit notamment dans son livre « Libérez votre cerveau » qu'il ne faut pas obliger le cerveau à ressembler à notre école, il faut forcer l'école à ressembler à notre cerveau. Il s'agit bien sûr d'Idriss Aberkane. Et dans la dernière partie, nous retrouverons nos chroniqueurs qui nous parleront de ce qu'il faut avoir vu, lu ou entendu. Je terminerai cette émission en vous donnant 5 conseils concrets que vous pourrez mettre en place pour développer vos capacités et faciliter votre apprentissage. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. La thématique que je vais aborder avec vous aujourd'hui est l'une des plus importantes à mes yeux. Je travaille dessus depuis déjà plusieurs semaines et je pourrais même y consacrer encore plusieurs mois tellement il y a des choses à dire là-dessus. J'ai lu récemment que 70% des élèves ne savent pas trop à quoi va leur servir l'école. C'est un chiffre qui laisse à réfléchir, 70%. Surtout quand on entend dire que l'école c'est important et qu'il faut avoir de bonnes notes à la fin de l'année. Beaucoup de jeunes n'aiment pas l'école ou pire encore, on la boule au ventre tous les matins avant de rentrer en classe. Un vrai problème quand c'est censé être les plus belles années de notre vie. Pourquoi les jeunes étudiants ont parfois le sentiment de perdre leur temps à l'école ? J'ai moi-même rencontré de nombreux élèves qui m'ont dit avoir perdu la motivation et qui préfèrent aujourd'hui investir leur temps dans la création d'un projet professionnel concret. Alors doit-on obligatoirement réussir à l'école pour réussir dans la vie ? Je suis venu à votre rencontre dans la rue et je vous ai posé la question. Que vous soyez étudiant ou dans le monde du travail, vous allez voir que l'école suscite toujours autant d'intérêt. Pensez-vous qu'il faut obligatoirement réussir à l'école pour réussir dans la vie ? Oula, la pause déjeuner ? Non, pas nécessairement. Il y a beaucoup d'autodidactes qui réussissent. Non, je dirais non, non, non. À mon avis je ne pense pas, ce n'est pas un critère obligatoire. Je pense que c'est mieux quand même. Ça aide ? Franchement, non. Moi je pense que non non plus, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Après ils ont peut-être un peu de chance ou un peu de piston. Ah oui je pense, oui. Oui quand même, bah oui c'est mieux qu'être le cancre. Absolument, il y a plein de gars qui sont auto-entrepreneurs et qui n'ont pas le bac ou quoi que ce soit. Ça peut aider quand même. Mais par exemple si vous faites polytechnique ou l'école centrale, je pense que ça peut vous aider pour votre vie professionnelle. Bah ça dépend en fait de ce qu'on veut faire dans la vie. Oui et non. Oui parce qu'en France on a besoin de diplômes. Pas forcément, mais par contre pour certains domaines d'activité, il faut forcément faire des longues études. La médecine, voilà. Non parce qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup de potentiel. Vous pensez quoi vous des méthodes actuelles à l'école ? Moi je trouve que ça ne va pas du tout. En tout cas moi ça ne me satisfait pas. Non, la nullité de certains professeurs. Il y en avait qui étaient bien, mais alors les nuls c'était épouvantable. Je ne sais pas si c'est vraiment adapté au monde dans lequel on vit, notamment par rapport aux langues. On a toujours une difficulté par rapport à ça. Par exemple c'est un contrôle, je vais réviser ok, mais je n'aurai rien appris de spécial. Je sais que j'ai oublié dans la semaine qui suit. Pas apprendre des dates d'histoire sans savoir à quoi ça sert. Pas apprendre le nombre de cadeaux de blé en Bulgarie, ça je n'ai jamais appris de toute façon. Pour beaucoup de gens, les méthodes d'apprentissage sont devenues obsolètes en France. On manque aussi parfois d'enseignements importants qui nous manquent quand on arrive dans le monde du travail. Loïc Lemeur, un entrepreneur installé en Californie, a dit lors d'une interview « Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Toutes les opportunités et les choses intéressantes que j'ai eues, c'est d'abord grâce à des rencontres. Et ça, on n'apprend pas dans les bouquins. » Je partage totalement cette idée et je pense même que l'école manque cruellement de moments dédiés à la réflexion, aux échanges de groupes et aux activités de bien-être. Le bien-être, l'épanouissement, des notions qu'on met vite aux oubliettes alors que finalement, l'objectif de tout individu est d'être heureux, n'est-ce pas ? J'aime beaucoup la conférence tête du jeune Logan Laplanté qui a fait le buzz sur Internet. Il avait 13 ans quand il s'est exprimé sur la problématique de l'éducation et il a dit « Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais être heureux. Aurait-on oublié le véritable sens de la vie, même jusque sur les bancs de l'école ? » Avant de répondre à cette question, petit flashback pour retracer l'histoire de l'école en France et son évolution. Ça dure 3 minutes, c'est la story. Nos compatriotes veulent le changement. Cette semaine, on aborde un sujet compliqué et sensible, l'école. En France, le système éducatif a connu d'importantes évolutions à travers l'histoire. D'abord réservé à une élite et payante, l'école va lentement se démocratiser. Petite rétrospective express. En 1793, Robespierre présente le projet de créer des maisons d'éducation nationale. Ancien nom de l'école, gratuite et obligatoire. En 1810, on ouvre des écoles de formation aux instituteurs. Le métier, même si très mal payé, est reconnu. En 1833, on ouvre une école communale pour garçons dans toutes les communes dépassant 500 habitants. En 1850, on impose l'ouverture d'une école pour filles aux communes de plus de 800 habitants. « Ici, on ne discute pas ! On exécute ! » Il faut attendre 1882, avec la fameuse loi de Jules Ferry, qui rend finalement l'instruction gratuite, laïque et obligatoire pour tous, pour que l'égalité des sexes soit reconnue devant l'éducation. Aujourd'hui en France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Elle est gratuite, laïque, mixte, et 99% des enfants sont scolarisés, contre 100% en Allemagne, 100% en Espagne ou encore 100% au Mexique. Mais l'université publique y est largement moins chère que dans d'autres pays, comme l'Angleterre ou les Etats-Unis par exemple, où les montants moyens des frais de scolarité sont respectivement d'environ 10 000 et 34 000 euros par an. Malgré tout, ici, 80% des bacheliers obtiennent leur baccalauréat et seulement 40% d'entre eux passent le cap de la première année à la fac. Il y a de quoi se demander s'il n'y aurait pas 2-3 trucs à revoir concernant le système éducatif français. Car l'éducation reste un sujet à débat, que ce soit sur les rythmes scolaires, les systèmes de notation, les matières et filières privilégiées, il y a beaucoup de façons d'apprendre et pour certains, l'école classique formate, alienne, voire accentue les inégalités. Et des systèmes éducatifs alternatifs se démocratisent. Bon alors maintenant vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. En France, environ 25 000 enfants suivent une instruction à domicile par exemple. Il existe aussi près de 700 écoles alternatives où la pédagogie va à l'encontre de l'enseignement traditionnel. Et ce chiffre gonfle. Aimer apprendre et aimer l'école ne sont pas tout à fait la même chose. Et l'école telle qu'on la connaît n'est pas forcément faite pour tout le monde. Enfin, dans certains pays, on pense l'éducation autrement. C'est le cas de la Finlande, et oui, encore eux, où l'école a été complètement réformée. Les enfants commencent à 7 ans et pendant leurs 6 premières années d'apprentissage, ils ne subissent aucune évaluation. Toutes les matières sont valorisées, tous les élèves aussi. Les emplois du temps sont moins chargés qu'en France, les cours sont limités à 45 minutes, entrecoupés d'une pause de 15 minutes, et les redoublements sont rarissimes. Mais surtout, là-bas, tout est fait pour rendre l'apprentissage le plus ludique possible. On laisse plus de choix et de liberté aux élèves qui doivent venir par envie et non par contrainte. D'ailleurs, les finlandais disent « on peut préparer les enfants pour des examens ou pour la vie, nous choisissons la vie ». Le monde change, et ce que l'on sait de notre cerveau et de l'apprentissage aussi. Vous pouvez être fiers de vous. Oui, le monde change, et on connaît aujourd'hui des personnalités avec des niveaux de succès incroyables qui n'ont pas pour autant de diplômes. Il y a d'ailleurs une citation que je trouve particulièrement forte de sens qui dit « J'ai échoué à mes examens. J'ai un ami, par contre, qui a réussi tous ses examens à Harvard. Lui, il est ingénieur chez Microsoft. Moi, je suis fondateur de Microsoft. » Moralité. Bill Gates nous dit clairement que l'échec scolaire peut en réalité être un diplôme. Il existe de nombreux autres exemples de personnalités ayant réussi dans le monde des affaires sans avoir forcément réussi à l'école. Jean-Paul Gauthier est l'un des plus grands stylistes du monde. Pourtant, il n'a pas passé le bac et s'est même arrêté avant. Sophia Morozo, fondatrice de Nastigolle, auteure à succès et productrice de sa propre série sur Netflix, a commencé sa carrière en étant fauchée et sans diplôme. Elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes du web. À la tête du groupe Pinault Printemps Redoute, François Pinault est aujourd'hui la septième fortune de France. Pourtant, lui non plus n'a jamais eu son bac. Il a quitté l'école à 16 ans. Alors oui, tout le monde ne peut pas devenir le nouveau Steve Jobs. Néanmoins, ces exemples de réussite nous poussent à réfléchir et à remettre en question le rôle de l'éducation aujourd'hui dans notre société actuelle. En ce qui me concerne, il y a quelque chose qui m'a toujours frappée. C'est le niveau assez faible que nous avons en anglais alors qu'on suit des cours dès le collège, voire même le primaire pour certains. Si je fais le compte, j'ai à mon actif 10 ans de cours d'anglais pour un résultat plutôt moyen à la fin. Arrivé à l'âge adulte, j'ai dû suivre des formations spécifiques et utiliser des moyens alternatifs pour me perfectionner. On voit de plus en plus de personnes qui osent remettre en question les méthodes d'apprentissage de l'école telles qu'on la connaît. La parole se libère petit à petit, notamment avec l'émergence de l'entrepreneuriat en France. Si je vous dis que la connaissance a beaucoup plus de valeur que l'argent, c'est l'idée que défend Idriss Aberkane, enseignant et chercheur en neurosciences cognitives reconnue dans le monde. Il est devenu une véritable référence dans ce domaine et il est régulièrement invité dans les médias pour parler de ses idées innovantes. Il sera avec moi dans la deuxième partie de cette émission pour raconter son parcours et partager sa vision de l'éducation. Alors restez bien à l'écoute, à tout de suite. Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment libérer notre cerveau avec Idriss Aberkane et on va casser les idées reçues sur l'éducation. Puis nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai cinq conseils concrets pour vous aider à développer vos capacités et adopter de meilleures méthodes d'apprentissage valables pour tous les domaines. Spécialiste des neurosciences, il dit avoir transformé ses passions en diplômes. Il a donné plus d'une centaine de conférences sur quatre continents et conseille plusieurs gouvernements sur leur système éducatif. Il est aussi éditorialiste au point. Il multiplie les interventions à la radio, à la télé, ainsi que plusieurs éditoriaux dans les magazines, des conférences TEDx. Bref, Idriss Aberkane est partout et multiplie les activités. Biologie théorique, neurosciences, biomimétiques mais aussi jeux vidéo sont tout autant de domaines qui le passionnent et qu'il arrive à mettre à notre portée à nous grâce à des exemples concrets qu'il prend souvent dans la nature. Il est également auteur d'un livre à succès, Libérez votre cerveau, un traité de neurosagesse pour changer l'école et la société qui s'est vendu à plus de 120 000 exemplaires. Dans son livre, il développe sa théorie de l'économie de la connaissance, une source d'énergie inépuisable. Selon lui, partager une somme d'argent, c'est la diviser, mais partager une information, c'est la multiplier. Idriss Aberkane bouscule ainsi les mentalités et pousse à réfléchir l'école d'aujourd'hui qui ne semble plus répondre aux besoins actuels. Malgré un emploi du temps chargé, il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Idriss Aberkane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Alors Idriss Aberkane, pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Je le fais parce que j'avais de plus en plus souvent l'impression que notre système éducatif procédait d'un enfermement, d'une sorte de prison intellectuelle et mentale plutôt que d'une libération, ce qu'il est censé être. L'éducation est là pour libérer, l'éducation est là pour donner des ailes, pas pour les couper. Et j'ai eu dans mon parcours très souvent l'impression que des aspects de notre éducation nous coupaient les ailes plutôt que de nous aider à les faire pousser. Et qu'on pourrait bien sûr changer ça. En quatre ans de recherche sur comment presser le jus de cerveau davantage, qui chez un trader, qui chez un avocat, qui chez un élève, en faisant de la neuroergonomie, à aucun moment je me pose la question de est-ce que ça nous rendra plus heureux ? Et c'est là que je me suis rendu compte que nos sociétés modernes opposaient nominalement productivité et épanouissement. Et qu'un grand mensonge de la révolution industrielle, c'est que produire ou s'épanouir, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Ou bien on est productif et on est dépressif, ou bien on est épanoui mais on est un glandeur. Et que tout être humain qui se rend au travail, qui prend le métro, qui prend sa voiture, qui prend son vélo, qui va au bureau, qui va dans le champ, et en permanence tiraillé entre ces deux pôles. Ou bien je suis en train de m'épanouir, mais je suis un traître au redressement économique national. En Asie, c'est vraiment ça. Ou bien je suis en train de travailler, mais je suis dépressif, je n'aime pas ma vie, mais je contribue au PIB. Et ça, c'est une énorme erreur que malheureusement notre éducation continue d'entretenir. Alors, on peut dire que vous avez, vous, réussi à l'école. Ma question, elle est simple, puisqu'aujourd'hui notre thématique, c'est faut-il avoir obligatoirement réussi à l'école pour réussir sa vie ? Vous en pensez quoi, vous ? Alors, la réponse est non, évidemment. La vie notée est inférieure à la vraie vie. C'est la base. Dans toute civilisation, toute culture, toute période de l'humanité, on a eu des gens qui n'étaient pas du tout issus de la vie notée traditionnelle et qui ont été excellents dans leur domaine et qui ont laminé les premiers de la classe de la vie notée. Dans mon livre, par exemple, je parle de Gamelin, le bien nommé général Gamelin, Maurice Gamelin, qui est l'architecte de la défaite majeure de la France en 1940, le type était majeur de Saint-Cyr. C'est la crème de la crème de notre système éducatif, une quiche absolue sur le champ de bataille, sur lequel il ne mettait d'ailleurs jamais les pieds. En face, pendant la guerre du Vietnam, on a un général qui est considéré comme un des plus grands généraux de tous les temps, qui est Vaux Nguyen Giap, qui n'avait aucune formation militaire et qui a écrasé généraux américains, français et chinois, alors qu'il n'avait aucune éducation militaire formelle. Et les exemples, on peut en citer des tonnes et des tonnes, entre Lincoln, qui est le meilleur président de l'histoire américaine et qui était un autodidacte, ou bien sûr des Steve Jobs, etc. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'il existe une bourse aux Etats-Unis qui s'appelle la bourse Thiel qui est donnée spécifiquement aux élèves pour qu'ils quittent l'université. C'est la première bourse que l'on donne, non pas pour rester étudier, mais Peter Thiel la donne en disant écoute, toi tu es trop intelligent pour les études, donc arrête, crée une entreprise. Mais du coup, à contrario, est-ce que réussir à l'école, c'est un handicap finalement ? Alors parfois, ça l'est. Je vais même, dans mon cas, j'ai passé trois doctorats, ça m'a été reproché. On m'a reproché d'avoir passé trois doctorats, on m'a dit que ce n'était pas possible, que ça devait forcément être faux, donc que ce CV avec trois doctorats devait être faux, il fallait chercher ça. Ce qui n'est pas faux, c'est qu'Elon Musk, par exemple, dira donc Elon Musk, le patron de Tesla, le patron de SpaceX, le type qui a reposé une fusée, Eh bien, il disait, vous savez, dans la vie, le suiveur lit les manuels, le leader, il les écrit. Il est clair que si vous voulez former un informaticien et que vous lui demandez d'abord de maîtriser toute l'horlogerie, vous allez détruire sa vocation informatique. Et parfois, il existe des situations où connaître les règles ou connaître les précédents peut être un handicap, effectivement. Vous parlez beaucoup, justement, de l'éducation dans votre livre. Pour vous, c'est quoi votre définition de l'éducation ? Pour moi, l'école, c'est un buffet à volonté de connaissances. Ça, c'est génial. Imaginez, vous êtes en face d'un buffet à volonté. Il y a tout ce que vous voulez dedans. Viande, salade bar, boisson, dessert, massage des pieds, ce que vous voulez. Et en fait, là, vous êtes au paradis. Vous avez faim, vous êtes au paradis. Mais imaginez maintenant que le maître d'hôtel débarque et vous dise, tu dois tout manger. Tu dois tout manger et chaque plat que tu vas laisser sera porté sur l'addition. Et en plus, si tu en laisses trop, tu seras viré et on fera une haie d'honneur pour t'humilier. Là, ça devient carrément un enfer. Là, c'est l'enfer. Et là, le maître d'hôtel, en plus, vous dit il sort sa montre, t'as une heure. Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. Bon, ça, c'est débile. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et vous pensez que c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'école ? Oui, mais totalement. Si jamais vous avez laissé trop, vous n'êtes pas noté sur ce que vous avez mangé à l'école. Jamais. Vous êtes noté sur ce que vous avez laissé. Personne n'a 20 sur 20 de moyenne. Si vous n'avez pas sur 20 de moyenne, c'est bien que la note représente ce que vous avez laissé, ce que vous n'avez pas mangé ou digéré. Ensuite, il y a un programme, vous devez l'avaler, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et quelqu'un l'a fait en telle heure, donc on sait que c'est possible. Et également, si vous en laissez trop, vous êtes humilié, vous redoublez. Edgar Morin, tout récemment, qui est un tweetos convaincu, Edgar Morin, de ses 90 ans et sur Twitter, balance tout dernièrement, la première chose que m'a enseigné l'école, c'est la résignation à l'emmerdement. C'est-à-dire que c'était normal, c'était normal d'être emmerdé, que ce soit ennuyeux. Non, ce n'est pas normal. La nourriture, une nourriture insipide, on arrête d'en manger. Et on a raison, elle a été mal cuisinée. Si quelqu'un vous présente un énorme morceau de bœuf bien percillé comme il faut vieillir tout ce qu'on veut, et qui le boue, qu'il le met dans une eau bouillante à 100 degrés pour vous le cuisiner, c'est lui qui a mal cuisiné le morceau de bœuf. Le morceau de bœuf n'y est pour rien. En l'occurrence, le morceau de bœuf, pardon pour les vegans qui nous écoutent, c'est la connaissance. Et la connaissance, on peut la préparer et il n'y a aucune honte à bien la préparer. Donc finalement, donner des notes à l'école, ce n'est pas forcément une bonne chose. Qu'est-ce qui pourrait remplacer ce système de notation et qui serait du coup plus efficace ? Alors, la note telle qu'on la connaît, évidemment, c'est une technologie éducative dépassée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer, bien au contraire. Prenez les jeux vidéo, ils vous évaluent tout le temps. Et c'est bien pour ça que les chirurgiens apprennent de plus en plus avec des jeux aussi. À Paris 5, par exemple, il y a un laboratoire qui s'appelle l'Ile Humain, toute la pratique médicale avec des jeux et des simulations. Et on sait que ça marche mieux. Ils ont même créé une application qui s'appelle Staying Alive pour enseigner le massage cardiaque parce que le facteur clé de succès d'un massage cardiaque, c'est le rythme. Et le rythme idéal, c'est le nombre de battements par minute de Staying Alive. Donc les gens, ils jouent sur leur tablette en tapant sur la tablette au rythme de Staying Alive. Et quand on les met, c'est génial, ça retient, ça reste mieux dans leur tête. Et ça fait qu'ils seront moins stressés parce qu'ils auront appris dans une situation un peu ludique quand ils auront une vraie personne entre la vie et la mort devant eux. Donc ça, c'est la différence très forte entre le jeu et, disons, la note telle qu'on la connaît, ce qui n'empêche pas au jeu de noter. En fait, le jeu nous note encore plus puisque deux réactions par seconde. Et donc, c'est pas tellement la note qu'il faut enlever parce qu'il ne faut pas casser le thermomètre. Il faut juste inventer les bons thermomètres. Donc pour vous, le bon thermomètre, ça passe par le jeu, l'apprentissage de manière ludique. Tous les mammifères jouent pour apprendre. C'est quelque chose, c'est incroyable que j'ai encore à le rappeler ça. Aujourd'hui, on est en 2017. Tous les mammifères jouent pour apprendre. Petit 1. Plus un animal est intelligent dans la nature, plus il joue. C'est ce qui fera que les élèves seront plus enthousiastes ? Bien sûr. Parce que ça, c'est une vraie problématique. Brisez l'enthousiasme, c'est criminel. Brisez l'enthousiasme, c'est criminel. C'est ce que vous dites d'ailleurs. La plupart des élèves entrent à l'école avec peu de savoir-faire et un désir. Mais ils en ressortent comment ? Avec plein de savoirs et aucun désir. C'est ce que je rencontre aussi beaucoup, malheureusement. Je l'ai connu aussi. Il y a eu des moments, j'adore la biologie, il y a eu des moments où on a failli me dégoûter de la biologie. Et c'est ce que je dis effectivement dans le bouquin. Si vous échangez votre enthousiasme pour de la connaissance, si vous arrivez avec de l'enthousiasme et peu de connaissances et que vous sortez avec beaucoup de connaissances mais aucun enthousiasme, la transaction que vous venez de faire, c'est d'échanger un moteur contre une carrosserie. Et c'est vraiment ça l'erreur. C'est-à-dire qu'échanger votre enthousiasme pour un diplôme, c'est échanger un moteur pour une carrosserie. Vous, vous étiez quel genre d'élève justement à l'école ? Alors j'ai été un peu de tout. J'ai été discipliné. Et puis ensuite, il m'est arrivé en fait un événement assez marquant. C'est que je me suis rendu compte que beaucoup de bons élèves, et moi y compris à ce moment-là, ont en fait simplement une addiction à la note. C'est tout. Ce n'est pas du tout une vertu. C'est très marrant. On nous présente comme vertu. Voilà, c'est une addiction. Il y en a qui ont besoin d'un rail de coke, il y en a qui ont besoin d'un morceau de sucre, il y en a qui ont besoin d'un film porno, et il y en a qui ont besoin d'une note. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est finalement imposé par le corps pédagogique, ça ? Il y en a qui se rebellent. Oui. Et ceux qui ne se rebellent pas, c'est parce que vraiment, ils aiment ça ? Vous avez tout. Chaque être humain a des propensions à l'addiction pour différentes choses. Je pense qu'on a tous des addictions à quelque chose. Moi, en l'occurrence, ça a été un choc parce que je me rendais compte que quelque chose qui était présenté comme vertueux était en fait un vice. Avoir une addiction à la note. Une fois, par exemple, c'est tout bête, mais je connaissais la réponse à une question, mais je savais que le maître attendait une autre réponse qui était fausse. Et je savais qu'elle était fausse. J'ai mis la fausse réponse parce que je savais que c'était ça qui l'attendait et que du coup, j'aurais la bonne note. Donc, j'ai préféré le sucucre à la vérité. Et quand on se rend compte qu'on préfère le sucucre à la vérité, là, c'est un choc. Mais comment ça se fait ? C'est quoi le phénomène qui se produit ? Est-ce qu'on nous formate ? Alors, notre cerveau à la base est né avec un désir de conformisme. Notre cerveau est né avec le désir de se conformer à l'image que les autres ont de nous. C'est-à-dire que si vous dites à un gamin « t'es nul », il va devenir nul. Parce que notre cerveau, il a des logiciels à la naissance qui l'engagent à rester dans le groupe. Parce que si vous sortez du groupe dans la savane ou à l'air glaciaire, vous êtes mort. Donc nous, on est formaté pour vouloir rester dans le groupe à tout prix. Et si le groupe nous dit de façon tacite, inconsciente, « pour rester, tu dois te conformer à l'image que j'ai de toi, c'est-à-dire d'être un as », eh bien votre cerveau va vous conditionner à être un as. Et donc, si jamais le groupe vous dit « pour rester, tu dois être bon, respecter la note, respecter l'autorité, votre cerveau... » D'ailleurs, on a des preuves aujourd'hui en neurosciences que la partie du cerveau qui va s'activer quand vous êtes rejeté, c'est l'amidale qui est une des deux parties, il y en a des deux côtés du cerveau, qui sont un centre décisif de la peur. Et même de la douleur physique. C'est-à-dire que quand on se fait rejeter par le groupe, notre cerveau nous envoie des signaux comparables à ceux d'une douleur physique, comme si on avait pris un coup de couteau, quelque chose comme ça. C'est assez négatif quand même, je trouve que c'est fort quand même. De ressentir ça à l'école, c'est grave, non ? Quand je dis libérer votre cerveau, c'est ça que je dis. Il faut vous libérer de ces logiciels qui prennent le contrôle, qui vous disent « ressemble à ce que les gens te disent ». Non, ne ressemble pas à ce que les gens te disent. Sois libre, ressemble à ce que toi, tu as comme image de toi-même. Ressemble à qui tu veux ressembler. Choisis l'image que tu veux, toi, te rendre. Alors, vous voyagez beaucoup, du coup, énormément. Vous étiez même à l'île-Maurie, j'ai vu plein de conférences de vous là-bas. Cette fois, c'était Nouméa. Nouméa, exactement. Justement, pendant vos voyages, est-ce que du coup, vous avez découvert des modèles d'éducation dont on pourrait, nous, nous inspirer ici en France ? Absolument. Déjà, vous avez la fameuse technique de Singapour pour enseigner les maths. La méthode de Singapour. J'en entends beaucoup parler en ce moment sur Internet, effectivement. Et oui, parce qu'elle est toute simple. Notre cerveau, il aime le concret. Eh bien, la méthode de Singapour rend concrète les maths pour les enfants et les rend tangibles. Et tangible, en neurosciences, c'est un mot qui est lourd de sens. Et du coup, ils apprennent beaucoup mieux. Et derrière ça, il y a l'idée de l'ergonomie. C'est-à-dire que l'ergonomie n'est pas un vice. Moi, j'ai eu des profs dans une des écoles que j'ai fréquentées, évidemment, je ne vais pas dire laquelle parce qu'elles continuent à dire ça, qui m'ont dit je ne fais pas d'effort pour vous parce que faire de la pédagogie, ce serait vous insulter. On vous a sélectionné, nous sommes une grande école française, faire de la pédagogie, ce serait vous insulter. On pense comme ça en France. Est-ce qu'il y a d'autres concepts, d'autres méthodes dont on pourrait encore s'inspirer ? Moi, j'aime bien voir la méthode effectivement en bout de chaîne, par exemple en classe. Ça, j'en parlerai jamais aussi bien que Céline Alvarez. Je vous recommande de voir le travail de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Excellent ouvrage que je considère très objectivement comme supérieur au mien parce que concrètement, à la Gennevilliers, elle a réussi à apprendre à lire, écrire, compter et faire des divisions avec reste, donc des divisions entières, à ses enfants de 4 à 5 ans. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Là, si vous voulez voir une bonne méthode d'éducation en bout de chaîne, il faut regarder ça. Et vous, est-ce que vous avez le souvenir d'un professeur qui a marqué, qui vous a marqué dans votre scolarité ? J'en ai même plusieurs. Et ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, c'était des profs que j'allais voir après les cours. Et parce que le mentorat à l'école n'a le droit de se produire qu'en dehors des heures de bureau. Et c'est ça l'échec, c'est qu'en fait, les Léonards, les Victoriens de Feltre, les Tintorel et Raphaël, le mentorat se produisait au cœur du modèle éducatif pour eux, dans l'atelier de la Renaissance, le mentorat, et même dans les ateliers de la construction des cathédrales, par exemple, le mentorat se produisait au cœur de la relation éducative. Pour nous, le mentorat se produit en périphérie et c'est là que l'erreur se trouve. Alors, on voit que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand vous ne faites pas de recherche, que vous n'êtes pas dans le travail, qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce qui vous passionne à côté ? Mon métier me passionne. C'est aussi pour ça que j'ai fait trois doctorats. C'est parce que j'ai pris des trucs de mon temps libre et j'en ai fait des diplômes. J'étais passionné de géopolitique, j'en ai fait un diplôme, mais j'ai la chance effectivement de faire ce que j'aime. Cela dit, j'aime bien les jeux vidéo, beaucoup. Je suis un gamer convaincu. Oui, c'est ce que j'avais dit dans la présentation. Vous aimez beaucoup les jeux vidéo. Et oui, parce que j'ai grandi avec déjà, qui sont une forme d'art, contrairement à ce qu'on a pu dire. Il y en a des bons et des mauvais. De même que dans le cinéma, il y a des navets et des chefs-d'oeuvre. Dans le jeu vidéo, il y a des navets et des chefs-d'oeuvre aussi. Est-ce que vous avez un nom de jeu vidéo à partager avec nous ? Un bon jeu vidéo ? Ça dépend pour qui, quel âge, etc. Pour les adultes, je recommande vivement The Witcher 3, mais là j'enfonce une porte ouverte. Il a été nommé meilleur jeu de l'année 2016. C'est un chef-d'oeuvre absolu. D'un point de vue artistique, histoire de l'art, c'est un jeu qui est inspiré de la structure de la Qasida, s'il y en a que ça intéresse. La Qasida, poème pré-islamique qui a été très utilisée ensuite au Maghreb. Ce qui est beau dans un jeu vidéo, c'est que la totalité du jeu est mathématique, a été codée dans un ordinateur. La courbe d'un visage, la couleur d'un oeil, la structure d'une intelligence artificielle, tout ça a été codé. Donc ça permet d'expliquer, demander à un enfant qui a joué à un jeu vidéo comment les règles du jeu vidéo fonctionnent et de les mettre par écrit. C'est peut-être la meilleure introduction à l'algorithmique. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous aimez les jeux vidéo. Alors, c'est quoi la journée type d'Idriss Aberkane ? Il n'y en a pas. Ça dépend d'où je me trouve. En ce moment, par exemple ? Là, vous êtes à Paris, c'est ça ? Oui, là, je suis à Paris. Sur une péniche, précisément. Ah, sympa ! J'aime beaucoup être proche de l'eau. Donc, une journée type, pour moi, en général, c'est un tout petit peu de sport quand même pour ne pas être... Parce que je suis quand même relativement sédentaire. Plutôt le matin ? Oui, plutôt le matin. Mais ensuite, j'aime bien me nourrir de connaissances. Donc, c'est des vidéos YouTube. Ah, donc pas de petit déjeuner. En même temps, si, si. J'aime bien faire les deux. Donc, devant le café, une petite vidéo. Et puis, ensuite, des trucs à lire, des articles souvent du TechCrunch, de Langadget, des choses comme ça. Et puis, là, juste avant de venir au studio, c'était une autre interview pour un autre projet dont je ne peux pas encore parler parce qu'il n'est pas sorti. Alors, en faisant des petites recherches sur Internet, je suis tombée sur différents articles, différentes vidéos. J'ai cru comprendre que vous aviez une relation assez particulière avec une ville San Francisco. Ah oui. Comment vous savez ça ? Je l'ai dit dans une vidéo, ça ? Ah bah oui, bien sûr, j'ai fait mes petites recherches. Je ne me rappelais plus de l'avoir dit dans une vidéo, ça. C'est assez... Parce qu'à l'époque, j'étudiais le cas d'une pathologie neuronale où des gens peuvent tomber amoureux d'un objet. Il y a une femme américaine qui s'appelle Erica Eiffel qui est tombée amoureuse de la tour Eiffel. C'est la suite d'un trauma et elle a épousé la tour Eiffel. Mais elle s'appelle vraiment Erica Eiffel ? Elle a fait changer son nom à Eiffel. Ça ne devrait pas puisque en l'occurrence c'est pathologique que je me suis dit que j'allais épouser San Francisco. Donc vous avez aussi la même pathologie ? Sauf que moi, c'est délibéré. C'était volontaire. Et donc j'ai acheté cette bague à une vendeuse chinoise de Chinatown et puis je me la suis passée au doigt sur le pierre numéro 7 dans une vraie cérémonie et tout et tout. J'épouse San Francisco. Pourquoi San Francisco ? Parce que c'est le Bagdad d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le siège d'Apple est à Cupertino donc à 60 kilomètres enfin même pas 40 kilomètres au sud de San Francisco et le siège d'Apple ressemble énormément à Bagdad au 9e siècle. C'est une ville ronde qui fait peut-être même la même taille d'ailleurs que la ville ronde originale. Ah oui, j'avais vu des schémas que vous aviez partagés effectivement. C'est incroyable. C'est vraiment frappant. Ça a été une influence sur Norman Foster quand il a choisi. Donc aujourd'hui, la capitale mondiale de la connaissance est là-bas. Est-ce que vous aviez un rêve quand vous étiez petit ? J'en avais plein et je suis en train de le réaliser voyager déjà écrire ça c'était j'ai toujours voulu écrire et je continue. Voyager d'abord ? Les deux les choses en même temps. Un domaine qui me fascine par exemple ce sont les aérostats les aéronefs type Zeppelin etc. C'est en train de revenir à la mode il y a Lockheed Martin qui travaille là-dessus pour faire du fret aérien à Bakou ça c'est un de mes rêves voir ça de mon vivant. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué qui a marqué votre parcours ? Plein. Il y a eu Gunther Polly qui est peut-être mon plus grand mentor pour les conférences que le Tasmanian Time et le Huffington Post ont appelé le Steve Jobs du développement durable. C'est qui ? Gunther Polly c'est un des grands noms de l'économie circulaire avec Alain MacArthur Janine Beigneuse etc. Tous les grands noms du cradle to cradle aussi. Et Gunther Polly j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que lui il porte l'économie circulaire à un niveau de rentabilité indiscutable c'est-à-dire qu'il démontre clairement qu'abolir le déchet abolir le déchet comme on a aboli l'esclavage c'est-à-dire un monde où les déchets comme les esclaves aujourd'hui appartiendront au musée. Aujourd'hui vous avez 31 ans c'est ça ? C'est ça. D'accord. Vous avez fait beaucoup de choses même si vous restez encore jeune mais quels sont du coup les enseignements que vous en avez tirés ? Il y a un enseignement qui est qu'un mal peut devenir un bien un bien peut devenir un mal ça a été une constante dans ma carrière. Je voulais faire une prépa quand je suis sorti du lycée puis je m'y suis pris trop tard et puis du coup je n'ai pas pu la faire et heureusement mon Dieu que je ne l'ai pas fait parce que c'était beaucoup trop indiscipliné pour en faire une ça m'a permis de faire normal sup rudule normal sup j'étais très content ça va normal sup j'étais très content de faire normal sup et en fait avec le recul ça a été une erreur si j'avais pu faire Cambridge directement ce qui d'ailleurs est moins difficile d'un point de vue de la sélectivité Cambridge est moins sélective et meilleure. Ça fait partie de vos regrets ça ? Oui j'aurais largement préféré faire une fac en closaxonne directement et je le recommande d'ailleurs à tous les enfants de si possible éviter le système des grandes écoles français véritablement Ah d'accord c'est un bon conseil ça Mais bien sûr mais je vais être très honnête et vous savez que ça m'a déjà valu suffisamment d'attaques mais le système des grandes écoles français personne ne l'a copié dans le monde point c'est un fait quand personne ne copie votre système il y a deux attitudes ou bien vous vous dites ah on a merdé on a mal fait ça c'est l'attitude du sage ou de l'imple ou bien vous vous dites mais non malheureux c'est l'exception culturelle française en gros t'as rien compris on est meilleur que toi bon je vous laisse décider de quelle interprétation nous avons choisi de nous doter mais j'ai recommandé à beaucoup de lèvres et de lycéens de partir plutôt par exemple à l'EPFL en Suisse à l'ETH à Zurich juste après le bac juste après le bac oui bien sûr qui sont de bien meilleures écoles et dont le système pédagogique est bien plus performant et adapté au 21ème siècle imaginons que vous trouvez devant un groupe d'étudiants d'Harvard quel conseil vous aimeriez leur donner selon les japonais on doit trouver notre ikigai ikigai ça veut dire raison d'être en japonais ikigai ikigai c'est l'intersection de fais ce que tu aimes fais ce que tu sais faire fais ce pour quoi tu peux être payé parce qu'il n'y a aucune honte à ça et fais ce dont le monde a besoin et si vous faites ces quatre à la fois et bien vous avez trouvé ikigai et ça c'est comme on le dit souvent en Asie je crois que ça vient de la haute c'est le chemin qui compte plus que la destination alors maintenant vous vous trouvez devant un groupe d'étudiants dans un lycée de Seine-Saint-Denis est-ce que vous leur direz la même chose bien sûr ikigai je leur dirais de ne jamais jamais laisser quiconque leur dire ce qu'ils valent parce que là Seine-Saint-Denis évidemment ça me touche davantage moi j'ai grandi dans le 9-4 combien de fois on a essayé de me rabaisser c'est permanent j'ai trois doctorats on continue d'essayer de me rabaisser et ça m'a bien prouvé qu'en fait dans une société industrielle où l'homme est une matière première quand vous négociez un tapis évidemment pour avoir un bon prix sur le tapis vous allez dire il a un peu cassé ton tapis il y a un bout de fil qui dépasse et puis bon si vous voulez négocier de la chair humaine c'est pareil il faut pouvoir dire ah non mais c'est par exemple un polytechnicien ah t'as fait polytechnique mais est-ce que t'as fait les ponts j'ai pas fait les ponts en fait il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose un polytechnicien qui a fait les ponts oui mais est-ce que t'as fait l'ENA bon un type qui a fait l'ENA ah oui mais est-ce que t'es allé aux Etats-Unis du coup bon il y a un type qui a été aux Etats-Unis c'est pas franco-français ça franchement c'est vrai c'est vrai si si à ce niveau là de débilité c'est pas moi qui le dis je pèse mes mots mais j'assume totalement le terme à ce niveau de débilité oui c'est franco-français cela dit c'est une tendance générale puisque c'est une règle économique si vous voulez négocier un kilo de bœuf à bas prix il faut dire que c'est un kilo de bœuf qui sent mauvais si vous voulez négocier un kilo de jeûne à bas prix il faut dire aux kilos de jeûne qui sent mauvais la première chose que je dis aux jeunes de Seine-Saint-Denis dont je sais très bien qu'on va leur dire plus ou moins qu'ils sentent mauvais pendant 10-15 ans de leur existence voire plus et bien c'est de ne jamais laisser quelqu'un vous dire ce que vous valez alors Idriss Abercane j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales alors là je vais faire appel à votre cerveau primaire il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir et en fait l'idée c'est quoi c'est de pouvoir vous connaître un peu mieux ça dure une minute trente est-ce que vous êtes prêt ? je suis prêt ok c'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? ça change c'est un café aujourd'hui clairement double expresso bien serré quelle est la personne que vous admirez le plus ? c'est dur ça c'est dur de répondre spontanément Gunther Polly en ce moment quel est le dernier livre que vous avez lu ? le tout dernier que j'ai lu ça devait être la biographie de Lucky Luciano c'est tellement pas un bon exemple en plus pour les écouteurs Lucky Luciano c'était un parrain de la mafia quel est votre plus grande paire ? je sais pas c'est pas bien mais je sais pas quel est votre plat préféré ? un homard un homard termidor quel est l'animal qui vous représente le mieux ? l'ornithorinque quelle est l'application que vous utilisez le plus ? Freddy quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? la Toscane quel est votre film ou documentaire préféré ? Vérité qui dérange qu'est-ce qui vous manque le plus de San Francisco ? l'esprit quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? que un jour les chefs d'Etat préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole quel est votre jeu vidéo préféré ? Chrono Trigger quel livre offririez-vous en premier ? la Cassida de Richard Francis Burton pour vous quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite ? Elon Musk quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? il y en a eu plusieurs mais c'est un moment où j'ai failli mourir quel est votre plus grand regret ? je ne vais pas dire avoir étudié en France ça serait ça serait on la gardera pas à montage celle-là non on ne vit ni de regret ni de remords d'après vous combien y a-t-il d'étoiles dans notre système solaire ? alors 1000 milliards fois 400 milliards vous êtes sûr pour le nombre d'étoiles dans le système solaire ? je me suis fait avoir c'était le système solaire il y en a qu'une effectivement on me pose tellement la question combien y a-t-il d'étoiles dans notre univers ? là j'ai donné le nombre d'étoiles dans l'univers bon ça va on ne vous en veut pas merci Idrissa Berkhan d'avoir répondu à mes questions alors pour toutes les personnes qui nous écoutent vraiment vraiment je conseille de lire le livre votre livre Libérer votre cerveau c'est vraiment un livre passionnant et qui a été une vraie source d'inspiration pour moi et sinon si on veut en savoir davantage on peut vous retrouver où ? alors sur mon site idrissa Berkhan.org et puis une fois que vous avez mon livre il y a quand même des auteurs très au-dessus par exemple Céline Alvarez Michael Launay le grand roman des maths là je parle des livres qui sont sortis un peu en même temps que le mien et puis bien sûr les travaux de Gunther Polly la biographie d'Elon Musk est toujours intéressante et si on veut suivre votre actualité vous êtes sur les réseaux sociaux un peu ? oui mais pareil mon site idrissa Berkhan.org c'est là où tout se passe sur Twitter ou sur Facebook ça marche merci Idriss encore une fois je vous souhaite encore beaucoup beaucoup de succès dans tous vos futurs projets merci c'est le moment d'accueillir nos deux chroniqueurs qui ont plein de tips à partager avec nous pour améliorer notre quotidien et des actions concrètes on se retrouve dans quelques minutes restez avec moi vous écoutez le Manel Show votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même vous souhaitez développer les capacités de votre cerveau ça tombe bien puisque à la fin de cette émission je vous donnerai des conseils concrets pour développer des méthodes d'apprentissage efficaces mais avant ça on retrouve nos deux chroniqueurs Juliette et Sofiane qui vont nous parler de choses hyper concrètes justement pour améliorer notre quotidien Salut Juliette Salut Alors toi tu es notre chroniqueur web chroniqueuse web Merci Chaque semaine tu choisis et commentes une vidéo que tu as trouvé sur le net Aujourd'hui tu vas nous parler d'environnement Ouais exactement En fait il y a quelques semaines on a fait une émission dans le Manel Show sur comment changer ses habitudes du coup j'ai eu envie de voir ce qu'on pouvait faire de facile et qui va avoir un impact sur d'autres mondes donc je vais vous parler d'une vidéo que j'ai trouvée sur Facebook sur la page de Mystère Mondialisation je ne sais pas si vous connaissez tu connais ? Mystère Mondialisation non Tu n'as pas entendu parler ? Non Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler comme Manel Mystère Mondialisation à la base en fait c'était un blog qui est né en 2004 donc il y a déjà un petit bout de temps et c'est un blog assez famous puis en fait après son auteur a voulu faire une chaîne YouTube qui elle-même a créé une communauté d'internautes sur Facebook communauté qui aujourd'hui a plusieurs millions de personnes mais qui reste très sympa familiale et surtout sans subvention ni partenaire privé bref donc j'ai trouvé une vidéo eco-friendly comme on dit sur les courses zéro déchet alors la première idée quand vous faites vos courses par exemple sur un marché avec fromagerie boucherie etc vous pouvez amener avec vous vos propres contenants Tupperware comme dit ma maman et demander aux commerçants en fait de placer vos produits directement dedans donc il n'y aura pas d'emballage et c'est le même niveau d'hygiène je vous conseille quand même de ne pas garder votre volaille 5h au soleil mais d'aller la placer tout de suite dans votre frigo l'idée 2 c'est de prendre avec vous des tote bags c'est des sacs en toile en plus ils sont hyper tendance en ce moment ah mais oui les tote bags mais oui moi aussi j'en utilise d'ailleurs moi aussi j'en utilise et c'est maintenant on peut en trouver des vraiment pas chers et très mignons très tendance et du coup là ça évite qu'on mette les produits dans des sacs plastiques pareil dans les hypermarchés les sections fromagerie bouchy etc ne refuseront pas de vous mettre les produits dans les contenants pour les fruits et légumes pensez à peser vos sacs avant de mettre vos produits dedans pour ne pas avoir à payer le prix du sac donc vous pouvez utiliser les sacs en toile plutôt que de prendre des sacs en plastique qu'on vous donne et qu'on met tout de suite à la poubelle quand on rentre chez nous et puis en plus un sac en toile c'est quand même plus fashion exact et le fashion c'est important quand même alors l'idée 3 c'est d'aller dans des boutiques qu'on appelle courses en vrac vous en trouverez donc les localisations sur internet et en fait là tous les produits sont disposés dans des contenants en verre vous vous servez directement dedans et ça marche à la pesée donc là vous trouvez tout il y a céréales pâtes, tris café, thé etc j'ai même l'impression que c'est moins cher ça peut être moins cher je vais y venir donc non seulement on n'utilise pas d'emballage mais en fait déjà il y a un gain de temps aussi quand on rentre à la maison vos courses sont déjà rangées, étiquetées il n'y a plus qu'à mettre dans les placards pour les plus sceptiques à aller voir la vidéo vous verrez qu'on met exactement le même temps que quand on va faire ces courses normalement et ça coûte même jusqu'à 40% moins cher quand même c'est pas négligeable donc il y a quand même quelques produits qu'on ne peut plus utiliser parce qu'on ne peut pas les défaire de leur emballage mais bon de un on ne vous demande pas forcément d'être à 100% dans le zéro déchet et de deux ça ça pousse à réutiliser certains produits à utiliser son imagination et ça ça veut dire trouver de nouvelles recettes c'est aussi un moyen de réduire sa consommation et ça ça fait du bien au portefeuille et dernier exemple si vous avez envie de manger sur le pouce par exemple dans une baraque à frites et bien vous pouvez demander à ce qu'on vous les mette directement dans votre bento plutôt que dans un emballage en papier limiter ses déchets ce n'est pas limiter ses envies c'est juste changer un tout petit peu ses habitudes c'est joliment dit bon on commence quand ? c'est ça la question quand est-ce qu'on commence ? moi j'ai envie de dire prochaine course tout de suite vous verrez c'est très très simple ok bah super merci Juliette en tout cas salut Sofiane hello to you comment ça va ? ça va et toi ? alors toi tu vas nous parler d'un truc qui m'intéresse tu vas nous expliquer comment ressusciter notre paire de baskets fétiches bien sûr est-ce que tu fais attention tes sneakers d'abord ? hyper attention tu rigoles ou quoi ? bah voilà moi par exemple j'essaye de collectionner avec les mains que j'ai parce que c'est difficile en ce moment mais j'essaye de collectionner des baskets t'as pas la collection de DJ Khaled ? non j'ai pas sa pièce malheureusement j'aimerais trop DJ Khaled si tu nous entends du coup le magasin c'est un atelier en fait qui s'appelle sneakers and chill sneakers and chill voilà donc sneakers et tu chill tu vois ? sympa l'hôpital des sneakers vraiment l'hôpital des sneakers on soigne la basket c'est pas remboursé par la sécurité sociale au passage en fait concrètement du coup comment ça se passe ? moi j'ai une paire de baskets voilà que je veux je voulais lui donner un petit coup de peps en gros tu peux faire trois choses soit la nettoyer la réparer ou la customiser c'est leur dicton et c'est trois entrepreneurs qui s'appellent Jean Nathan et Romain que l'on surnomme les marabouts de la basket trois jeunes donc des potes qui ont monté en septembre des ministères leur propre cordonnerie 2.0 ah donc en fait c'est trois entrepreneurs c'est très simple à chaque fois qu'ils allaient en soirée ils voulaient en finir avec l'idée de voir leur paire de sneakers complètement sale voire impossible à remettre du coup ils se sont dit pourquoi pas monter un magasin pour nettoyer ma paire de baskets en fin de soirée lorsqu'elle est dégueulasse toute trempée toute dégueulasse en leur donnant une seconde vie un coup de jeûne c'est plus donc qu'un métier que de cordonnerie qu'ont pu connaître notamment nos parents sauf que là on fait ce métier là avec des produits beaucoup plus actuels beaucoup plus modernes oui voilà en gros ils font face à du cuir à tout type de surface de matière pardon sauf qu'ils peuvent pas réparer deux choses les bulles d'air et les fameux trous qu'on peut avoir après avoir joué au foot par exemple parce que en fait c'est réservé à un métier qu'on appelle les stoppers aux Etats-Unis et c'est un métier qui n'existe malheureusement plus du fait du coup parce qu'aujourd'hui réparer une bulles d'air de Nike ou de Jordan ou d'Adidas coûte un SMIC français c'est surtout qu'Adidas il préfère que tu rachètes une nouvelle paire de baskets voilà tout est fait pour pas qu'elle explose tout simplement pour qu'elle explose justement et alors si moi j'ai une paire de sneakers que j'aimerais justement réparer je vais où ? et bien il faut aller au 78 rue d'Aboukir c'est là où est situé Sneakers & Shield dans le quartier Montorgueil à Paris et c'est ouvert du lundi au samedi et en gros quand tu rentres moi j'y suis allé c'est un peu comme un magasin américain tu rentres tu t'installes dans un confortable Chesterfield tu sais les fameux canapés marrons avec les gros tous là du 10ème siècle voilà où tu t'es assis mais pire qu'un matelas orthopédique et en fait moyennant 12 euros à peu près on se fait nettoyer sa paire de sneakers sur fond de musique soul et hip hop tout ce que j'aime ah c'est sympa donc t'as l'expérience qui va avec voilà et en plus c'est que 12 euros moi j'avais payé 12 euros pour réparer ma paire de baskets et ils m'ont raconté qu'en gros ils avaient en moyenne 15 clients par jour dès leur ouverture donc c'est dire la demande le marché de la sneakers aujourd'hui un marché qui pèse 2 milliards d'euros en France et porter sa sneakers et pouvoir l'entretenir comme sa voiture c'est devenu un art et justement le magasin est un véritable garage puisqu'il propose plein de choses en plus de pouvoir réparer sa basket ils ont développé un shop virtuel on peut acheter des produits pour customiser cela à domicile mais aussi ils ont développé des technologies pour désodoriser sa basket et enfin un atelier de customisation ah d'accord sympa donc si moi j'ai une paire de Stan Smith je peux les customiser à l'effigie par exemple du Manel Show voilà en gros Manel devient la directrice artistique de sa basket sympa puisqu'elle est matrice du Manel Show elle devient directrice donc elle ramène sa paire de sneakers à la customise elle met des couleurs du rose j'imagine non pas forcément je veux se tromper d'accord je vais le dire à Juliette et du coup en fait ils se basent surtout leur savoir-faire technique en gros tout ce qui est comment faire briller changer la couleur peindre dessiner taguer mais il faut à peu près attendre 10 à 15 jours pour avoir ta basket customisée parce qu'ils ont une demande importante super merci beaucoup Sofiane nous on va aller regarder ça Snickers & Chill j'imagine qu'ils ont une page Facebook tout ça tout ça on vous mettra tous les liens sur le site du Manel Show.com n'hésitez pas aussi à partager vos baskets préférées pourquoi pas moi ça m'intéresse j'attends de voir personne pourra dépasser peut-être meilleur Jordan 4 mais je vous attends au taquet ouais t'es bien sûr de toi quand même bon en tout cas merci pour cette chronique on te retrouve la semaine prochaine même heure même endroit même heure même endroit et avec des baskets plus neuves propres j'ai raté mince on arrive à la fin de cette émission et comme promis je vais vous donner 5 conseils concrets pour vous aider à libérer votre cerveau et surtout à développer des méthodes d'apprentissage efficaces dans tous les domaines are you ready ? conseil numéro 1 faites les choses avec passion sans passion sans amour on est tenté de tout lâcher à la moindre difficulté c'est comme dans un couple il faut de l'amour pour affronter les problèmes et se remotiver pour garder la flamme alors je vous pose la question qu'est-ce que vous aimez vraiment faire dans la vie ? conseil numéro 2 lire la connaissance c'est aussi dans les livres je pense notamment à tout ce que j'ai pu apprendre à travers mes propres lectures qui me servent aujourd'hui dans ma vie et ce qui est génial c'est que des personnes au parcours inspirant partagent leurs propres expériences dans tous les domaines possibles et imaginables à la portée de tous voici une action concrète à mettre en place dès demain commandez un livre sur Amazon ou chez votre libraire et forcez-vous à lire quelques pages par jour si on part du principe qu'un livre c'est en moyenne allez 250 pages si vous lisez environ 10 pages par jour et que vous gardez ce rythme vous arriverez à lire un livre par mois conseil numéro 3 formez-vous aujourd'hui l'auto-formation est encore plus accessible avec internet qui est devenue une véritable source d'informations gratuite vous voulez apprendre un domaine en particulier et bien dès demain engagez-vous à regarder une vidéo ou à lire un article sur le sujet tous les jours et ce pendant 30 jours conseil numéro 4 cultiver un esprit créatif à travers la créativité on développe de grandes habitudes à résoudre des problèmes de manière originale et astucieuse la créativité stimule l'ensemble du processus de pensée il est important de vous trouver une activité créative que vous aimez et de lui accorder un temps spécifique dans votre planning prendre le temps de profiter d'activités créatives est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire sur vous-même pour nourrir votre corps et votre esprit conseil numéro 5 apprendre par le jeu apporter un côté ludique dans ce que vous faites on l'a vu avec notre invité Idrissa Berkane c'est l'une des clés de la réussite apprendre par le jeu c'est une méthode très efficace qui ne vous donnera pas l'impression de travailler bien au contraire j'espère que ces conseils vont vous aider à libérer votre cerveau et à adopter des méthodes efficaces pour apprendre et prendre du plaisir dans votre apprentissage n'oubliez pas ne restez pas passifs passez à l'action retrouvez le podcast de cette émission sur le manalshow.com nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là on reste en contact sur la page facebook du manalshow ciao ciao